Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, et bien restez avec nous sur Fréquences Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquences Évasion. Fréquences Évasion Fréquences Évasion Dans quelques instants sur Fréquences Évasion, la clé du mystère, l'invité aujourd'hui, c'est Dominique Jean-Blade et nous parlerons des pyramides de Bosnie. A tout de suite. Fréquences Évasion Fréquences Évasion Dominique de Journe-Bloc, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, merci beaucoup. Bienvenue pour la première fois dans la clé du mystère sur Fréquences Évasion. Oui. Nous allons découvrir avec vous les pyramides de Bosnie. Alors où se trouvent-elles ces pyramides exactement ? Alors d'abord, il faut déjà rectifier un petit peu le tir du côté du langage. Oui. En fait, de pyramides, il n'y en a qu'une qui a été validée par mes explorations. D'accord. Ceci dit, ce n'est pas la moindre. C'est la fameuse pyramide du soleil, la dite colline de Visochika, qui fait quand même 220 mètres de haut. Oui, quand même. C'est une sacrée route. Quand même. Alors ces monuments, puisque maintenant on peut certifier qu'il y a au moins deux monuments, la pyramide du soleil et le mystérieux labyrinthe Ravné, avec ses tunnels souterrains, se trouvent en fait à Visoco, dans une petite ville à environ 30 kilomètres au nord de Sarajevo. D'accord. Qu'est-ce qui vous a attiré et qu'est-ce qui vous a incité à chercher le secret de cette fameuse pyramide de Bosnie et qui avez-vous découvert exactement ? En fait, ce n'est pas vraiment attiré par le mystère que je me suis lancé dans cette quête, mais attiré par un défi que j'avais avec mes fans et mon public, qui m'ont dit, il n'y a personne qui y va et qui fait un travail sérieux là-bas, est-ce que ça ne t'intéresserait pas ? Il faut savoir quand même que je suis quand même nettement mieux identifié en tant qu'aventurier et explorateur qu'en tant que scientifique. Et d'ailleurs, je refuse que l'on me qualifie comme ça ou d'archéologue ou de géologue ou d'historien, dans la mesure où je suis avant tout un explorateur et où, je dirais, ma passion pour la civilisation antédiluvienne est de l'érudition liée effectivement à 30 ans de recherches et d'études, à un nombre de voyages dans le monde sur des vestiges inexpliqués. Et donc, j'ai acquis, on va dire, cette connaissance un petit peu sur le tas, ainsi que dans les livres évidemment, puisque j'ai une bibliothèque de plus de 2500 ouvrages. Mais c'était avant tout le défi. C'était au départ le défi d'aller vérifier si c'était la vérité, si effectivement il y avait des monuments ou quelque chose qui pouvait se rapprocher et si tout ce qui se disait sur cette vallée et sur ces pseudo-monuments sur le net était vrai, faux, interprété, extrapolé, etc. Quand je suis parti en 2013, l'objectif premier était en fait d'abord dans un premier temps de faire une reconnaissance de la vallée. Elle est quand même immense puisqu'elle fait environ 30 km². Là-dessus se regroupait ce que je vais appeler des singularités, puisqu'on ne pouvait pas à l'époque encore ni dire que c'était des monuments ni considérer que c'était des éléments naturels. On se trouvait donc avec des anomalies en quelque sorte, que j'ai baptisées singularités parce que ça me paraissait être le mot le mieux approprié pour désigner ces choses. Là-dessus se trouvaient six, six points particuliers. Nous avions bien sûr ce que Semir Osmanadji avait appelé les différentes pyramides, pyramides du soleil bien sûr, mais aussi pyramides de la lune, pyramides de l'amour, pyramides du dragon. Il y avait aussi un immense plateau qu'il a appelé le temple de notre mère la terre, c'est-à-dire de Gaïa. Alors on va faire une petite parenthèse. Qui était Semir Osmanadji ? Oui, oui, voilà. Alors Semir Osmanadji, c'est un industriel américain et bosniaque. Il est bosniaque d'origine, il est parti aux Etats-Unis, et puis bon, il a fait fortune sur place là-bas. Il est diplômé d'anthropologie, c'est quelqu'un qui a quand même un grand savoir, qui a fait le tour du monde de toutes les pyramides, qu'il a étudiées plus sur un plan de la structure sociale des civilisations, qui ont bâti ces pyramides, que sur le côté véritablement architectural, et qui un jour est rentré chez lui, enfin rentré en Bosnie en vacances, et s'est retrouvé face à face avec la fameuse pyramide du soleil, en découvrant une colline immense, qui se présentait avec quatre faces apparemment d'un même angle, et quand il a pris sa boussole pour vérifier, parce que ça l'a quand même franchement interpellé, il s'est aperçu que les quatre faces étaient orientées en respectant les points cardinaux nord-sud-est-ouest. D'accord. De là, il s'est intéressé de près à cette pyramide, a commencé à lancer des premiers travaux sur ses fonds personnels, très rapidement il s'est retrouvé rallié par toute une série d'archéologues, amateurs ou pas, qui sont venus le rejoindre, et qui ont commencé à explorer toute la vallée, découvrant ainsi un certain nombre d'autres singularités. Du coup, pour s'organiser et être rationnel, Semiros Manadzic a créé la fondation bosniaque Parc archéologique Pyramide Bosniaque du Soleil, et à partir de là, dès 2006, s'est lancé dans des travaux qui durent encore aujourd'hui, et qui sont considérables, puisqu'il totalise un peu plus de 340 000 heures de travaux sur ce chantier, qui est à l'heure d'aujourd'hui, il faut le reconnaître, le plus important chantier archéologique au monde, et où, je ne sais pas, il y a peut-être plus d'une centaine de nations, au travers des chercheurs, indépendants ou non, qui sont passées sur ces lieux pour voir de leurs yeux les fameuses singularités. Donc ça l'a rendu très vite célèbre, en même temps, la célébrité étant, comme pour chacun, à double facette, il a aussi désormais ces détracteurs qui lui mènent une vie d'enfer, parce qu'un certain nombre de personnes considèrent que la vallée des pyramides, c'est comme ça qu'ils l'avaient appelée au départ, était en fait au mieux un canular, au pire une escroquerie. Ah oui, carrément. Alors la problématique, c'est quel est l'escroc ? Quel est le plaisantin qui va investir des centaines de milliers d'euros pendant 7 ans, uniquement pour maintenir son canular ou un escroquerie en l'air ? En même temps, en admettant que ça soit un escroc, ce que je me refuse complètement à penser, je pense qu'au bout de 7 ans, on l'aurait quand même arrêté. Bien sûr. Voilà, donc en fait, l'escroquerie n'a jamais été dévoilée, elle n'a jamais été découverte, pour la bonne raison qu'elle n'existe pas. Et quand, effectivement, j'ai visité cette vallée, et que je l'ai inspectée de fond en comble, notamment en 2014, où nous avons carrément déplacé des moyens absolument considéraux avec un drone, avec un matériel de fou furieux, notamment un rapporteur d'angle équipé de lunettes de visée, de faisceaux laser avec des précisions millimétriques de mesure, je ne vous en parle même pas, des appareils pour mesurer les ions négatifs dans l'atmosphère des tunnels, enfin, du matériel qui nous a coûté, disons-le comme les jeunes, un bras. D'accord, on s'en doute. Qui, en fait, a été nécessaire pour, justement, si c'était nécessaire, démonter le côté canular, si jamais il l'avait été. Je pense qu'il n'aurait pas résisté à l'utilisation du matériel. On est venu avec des compteurs VGR, avec des radiomètres qui calculent les champs magnétiques, qui mesurent et qui enregistrent les fréquences ultrasons et les ondes électromagnétiques. Enfin, je ne vous explique pas. Si tout ça avait été du vent, ce matériel n'aurait jamais pu fonctionner, pour la bonne raison qu'il n'y aurait eu rien. Bien sûr. Alors, ce n'est pas du tout ce que nous avons rencontré. Seulement en 2013, mais en 2014, on a bien identifié les fréquences dont il avait parlé et qu'il avait communiqué dans ses différents rapports archéologiques. Alors, justement, oui, ces fréquences, parlez-nous-en, donc cette pyramide émettrait des ondes artificielles, c'est ça ? Quant à l'origine de la fréquence, à savoir si elle est d'origine naturelle ou artificielle, le débat reste encore, mais je dois reconnaître que sur un certain plan, nous sommes beaucoup plus près de l'artificialité que du côté naturel des choses. Alors maintenant, est-ce que c'est un objet antique qui émet ? Je n'oserais pas l'affirmer, parce que nous avons sur place une présence extrêmement importante de l'OTAN et qu'il n'est pas exclu, à mon sens, surtout au vu des éléments et des choses que nous avons rencontrées là-bas, la possibilité qu'il y ait un système de communication ou de contrôle de fréquences ou quelque chose qui serait éventuellement inséré dans cette vallée et que l'OTAN ne voudrait pas que l'on voie. D'accord. Alors c'est quel genre de fréquences ? Alors il y a des fréquences, il y a plusieurs fréquences en fait. Il y a au sommet de la pyramide du Soleil, il y a une fréquence électromagnétique très puissante qui en fait augmente en puissance au fur et à mesure qu'elle s'élève dans le ciel, c'est-à-dire qu'elle a un effet un peu bizarre. Une onde, vous le connaissez vous qui êtes à la raison, une onde en général lorsqu'elle part, elle est très puissante de son point d'émission puis perd de sa puissance au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de sa source. Tout à fait. Or le phénomène est exactement inverse sur place. Ah oui. Et ça ne s'explique pas puisqu'actuellement physiquement on n'est pas en mesure, il n'y a pas de loi physique qui permette d'expliquer ce phénomène. De plus, accolée à cette fréquence électromagnétique, un peu comme enroulée autour d'elle, il y a une fréquence ultrason qui est calée, enfin qui est aussi entre 28 kHz et 27,4 kHz. Ça dépend de la sensibilité des appareils, nous on l'a calée à 27,4 kHz. Mais Slobodan Misdrak, le premier scientifique qui a mis la main sur cette fréquence ultrason en 2011, l'avait localisée lui à 28. Donc ces fréquences-là sont des fréquences ultrason qui sont dans des champs de fréquences, dans une gamme de fréquences, qui n'est pas celle ni d'un chiroptère, une chauve-souris, ni d'un orthoptère, c'est-à-dire ni cigales, ni grillons. D'ailleurs, que ce soit les cigales ou les grillons, ils sont dans une fréquence telle que se mélange à la fois l'onde audible, quand vous entendez un grillon la nuit, vous l'entendez bien, vous ne percevez pas des ultrasons, même si en même temps, il les émet ces ultrasons. Et puis après, il y a d'autres orthoptères, comme les sauterelles, qui émettent beaucoup plus haut, mais qui n'entrent donc du coup pas dans le champ de cette fameuse fréquence à 27,4, puisque la majorité des sauterelles émet ce genre d'ultrasons à des fréquences de l'ordre de 40 kHz. Donc en fait, aucun animal n'émet apparemment sur cette fréquence, sauf peut-être, c'est ce que nous a dit Michel Barateau, un bioacousticien qui est un spécialiste dans le domaine, et reconnu mondialement puisqu'il forme les bioacousticiens du monde entier à ce métier, il est possible qu'il existe une sauterelle qui pourrait émettre ce fameux ultrasons à 27,4, mais elle n'existe plus en Europe depuis très longtemps, et ils n'ont qu'un sample très vieux, un sample c'est un morceau d'enregistrement si vous voulez, qui est assez proche de la fréquence, sans pour autant être exactement identique. D'accord. Alors en fait, ce que nous avait dit Michel Barateau, ce qui serait intéressant c'est que vous enregistriez cette fréquence sur au moins 5 minutes, voire 6, car aucun animal au monde ne pourra maintenir une fréquence avec une constante, or cette fréquence est constante. J'allais vous poser la question justement. Oui, elle est constante. Elle est constante, c'est-à-dire qu'elle est régulière, elle émet des séquences régulières, cadencées, et cette fréquence est d'ailleurs en symptôme avec les fréquences du tumulte de Watnika, et la séquence de la pyramide émet sur plus de 6 minutes de manière totalement stable. Donc la question est vraiment posée de savoir si c'est artificiel ou pas. On est vraiment dans le... Là, il y a vraiment un gros travail à faire, mais sur place, il faut venir avec un matériel qui n'a rien à voir avec ce que nous avons amené, parce que bien que nous ayons amené du matériel, important, nous ne pouvions pas rester à l'année, quoi. Il faudrait des gens à poste qui enregistrent cette fréquence tout au long de l'année, regardent ces variations, et peut-être utilisent un matériel encore plus sensible, encore plus précis, pour essayer de la localiser précisément quant à sa source. Mais comme je vous dis, visiblement, je ne suis pas du tout sûr que cette fréquence soit pour autant une fréquence antique ou liée à la nature même de la pyramide, ce que j'avais sur une autre radio exprimée, en disant qu'il est possible que ce soit en fait la pyramide elle-même qui émette cette fréquence, parce que la masse de quartz intégrée dans la matière de la pyramide, ce n'est pas une pyramide construite, c'est une pyramide terraformée, une colline qu'on a taillée littéralement en pyramide, puis sur laquelle ensuite on a coulé une sorte de béton, ce que j'appelle moi un béton d'argile, c'est une sorte de mortier mais qui est lissé en surface ensuite, et ce mortier contient une glaise, une argile, qui est extrêmement riche en quartz. Et alors le quartz, vous savez que c'est ce qu'on utilise notamment pour nos montres, et que la particularité du quartz, c'est que vous pouvez lui envoyer une charge, il va en conserver une partie, et c'est le principe même du fonctionnement de nos montres. Tout à fait, oui. Sauf que là nous aurions une montre de la taille de 220 mètres de haut par 70 de côté. Donc c'est quand même quelque chose de gigantesque. Nous avons pu identifier aussi, notamment encore une fois, l'été dernier, une rampe d'accès, c'est ce qui faisait croire d'ailleurs que la pyramide n'était pas une pyramide, parce que les détracteurs disaient, oui mais il n'y a pas quatre côtés, on ne peut pas en voir plus de trois, etc. Et puis ils ne sont pas égaux. S'il y avait un quatrième, il n'y aurait pas cet alignement, cet aplatissement sur le côté sud. Or, le drone, et c'est redoutable l'image aérienne, a non seulement filmé, mais identifié une rampe. C'est-à-dire que ce que les gens prennent pour une plaine est une immense rampe qui part de la base, un peu plus loin que la base, et qui vient s'arrêter au un tiers de la hauteur, c'est-à-dire à la hauteur de la chambre du roi, contre la pyramide. Et sur cette rampe, nous avons même identifié des vestiges par... Vous savez que quand vous détruisez une maison, dans un champ par exemple, lorsque le temps passe, même si l'herbe repousse, elle ne sera pas verte exactement à l'endroit où s'est trouvée des constructions. Oui, oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Moi, je ne peux pas expliquer, mais c'est une des choses qui permet, notamment par l'image aérienne, de retrouver des ruines dans un champ. Alors que vous ne pouvez pas le voir au sol, quoi. D'accord. Et nous avons trouvé là-bas deux cercles de pierres. Et alors, ça correspond à quoi ? Donc, bien sûr, nous n'avons pas fouillé, puisque la fondation bosniaque n'a pas l'autorisation de l'État de faire des fouilles. Oui, justement, vous avez demandé des autorisations, vous avez dû en demander, en tout cas ? Alors, moi, j'ai eu des autorisations directement de la fondation bosniaque, à travers Sémiros Maladjik, qui nous a ouvert les portes très grands, et j'ai demandé au gouvernement bosniaque de nous laisser agir dans la plus grande latitude de liberté, puisque eux-mêmes s'interrogent sur la nature de cet endroit, la vallée de Vizoko, qui a quand même un fort potentiel touristique, si c'est effectivement une vallée de monuments. Et je confirme que c'est une vallée de monuments, parce que sur les six, il y en a au moins deux, dont on est sûr que ça en est. Donc, tout ça va ensuite être prouvé. On envoie notre rapport à l'UNESCO, on envoie notre rapport, bien sûr, au gouvernement bosniaque, et à toutes les structures scientifiques qui peuvent être habilitées pour juger de ce rapport et décider si oui ou non, ils l'approfondissent sur le terrain. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquences Évasion Radio et Monte-Carlo Azure. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazure.com Fréquences Évasion Fréquences Évasion Nous sommes de retour sur Fréquences Évasion, toujours en compagnie de Dominique Jamblod. Nous parlons des pyramides de Bosnie. Alors, pour en revenir à ces cercles, est-ce que vous avez une idée à quoi ils correspondent ? Alors, non, parce que comme c'est une vision aérienne, on n'a pas et qu'on avait vraiment été pris par le temps. Il nous a été impossible de savoir si en fait on avait affaire à des cercles construits du type Stonehenge ou si on avait affaire à des cromlecs. Ah, c'est quoi les cromlecs ? Les cromlecs, c'est des cercles de pierre de menhir disposés en cercles. Donc, on ne pouvait pas en fait le savoir juste par la vision aérienne. Ça, c'était un problème. La vision aérienne, par contre, a contribué fortement à démonter les arguments de certains monuments, notamment la pyramide du dragon, qui n'a pas d'angle égaux et qui n'a que trois faces. Et encore, la quatrième, elle est douteuse. Et les trois faces ne sont pas égales en pente. Alors que, par exemple, pour la pyramide du Soleil, nous avons deux pentes. Si mes souvenirs sont bons, c'est la face ouest et est qui sont à 45 degrés. Le nord est à 42 et le sud à 43. Et il faut savoir que mon expérience des vestiges inexpliqués m'a permis d'identifier que lorsque je me trouvais face à au moins une symétrie, c'est-à-dire au moins deux choses identiques, ça pouvait être des statues aussi, mais deux choses identiques, des constructions même très anciennes, genre des tolas, vous savez, ce sont ces pierres en forme de T qu'on retrouve à Minor, qu'on a retrouvées récemment à Goblutébé. Donc, on peut considérer que là, on est face à du bâti. Or, la pyramide du Soleil a deux pans parfaitement symétriques. On a une forte probabilité. Maintenant, comme je l'ai dit, je ne suis pas archéologue. Et moi, je me base sur le matériel, je me base sur les données, les mesures que j'ai faites, que je transfère à des gens qui sont des experts et à qui je demande leur avis. Et ce que je communique aujourd'hui, c'est leur conclusion. Ce n'est pas forcément les miennes. Elles vont dans leur sens, évidemment, mais c'est surtout, avant tout, des avis d'experts. Ce n'est pas des avis de Dominique. Dominique, l'aventurier, ne s'exprime pas là. Il s'exprime à travers les experts et dit, monsieur, machin, dis ça. Voilà. Oui, d'accord. On a bien compris. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au cours de ces recherches ? Non, ça a été un peu dienose-bondien. Ah oui, on a eu des moments où franchement, on a tourné un peu à la parano. D'abord parce que dès le départ, l'OTAN était extrêmement réservée sur la possibilité de nous laisser l'autorisation de faire survoler le drone un petit peu partout sur la vallée. Et je pense savoir pourquoi. Donc, on a été obligé un peu de tricher avec eux et de faire un jeu de cache-cache pour arriver à faire nos films aériens là où on avait besoin de les faire. Et ça n'a pas toujours été facile parce que je pense qu'on les a bien agacés. Nous ont aussi rendu la vie un peu difficile. On a eu du mal à trouver des guides. On nous a envoyés, on nous a baladés des kilomètres des lieux où on devait aller, évidemment. Et malgré l'aide de la fondation, mais la fondation, ce n'est jamais qu'une association, même si elle est bosniaque. Et elle n'a pas un poids qui lui permet d'influer sur les discussions entre le gouvernement et l'OTAN. Et l'OTAN aujourd'hui est l'autorité de protection du pays. Donc, ni le gouvernement ne peuvent jouer avec elle et certainement pas la fondation parcs archéologiques. Donc, à partir de là, ils n'ont pas pu être d'une grande utilité à part nous donner toutes les autorisations et tous les accès possibles sur les lieux qui étaient sous leur contrôle. Je dois dire que de ce côté-là, c'est Miros Managic qui a joué le jeu à 150%. C'est vrai que nous avons rencontré un grand nombre de difficultés. Alors, je ne vous parle même pas du climat puisque sur 14 jours d'expédition, on a eu 10 jours de pluie diluvienne. Le mot est faible. Pourquoi la recherche de monuments antédiluviens reconnaissait qu'il y a de l'humour ? Oui, tout à fait. Et on a vécu le Vietnam, c'est-à-dire la boue jusqu'aux yeux et des difficultés de fou furieux. Puisque pour remonter, par exemple, la face nord et ses 200 marches, la plupart des escaliers en bois et en terre avaient été littéralement détruits par la pluie diluvienne. Et c'est au grappin de montagne que nous avons dû monter les différents niveaux. Eh bien, vous êtes courageux en tout cas. C'est-à-dire que l'équipe n'avait pas du tout l'intention, venue de 1850 kilomètres de là, de repartir au Sissec pour raison de pluie. Bien sûr, on peut le comprendre. Le jeu au Sissec est un jeu de... Oui, tout à fait. Donc, au bout du compte, on a vécu évidemment l'enfer. Ce que, d'ailleurs, la plupart des équipes scientifiques qui étaient à côté de nous, puisque nous côtoyons à l'intérieur de l'hôtel Pyramida Songa toutes les équipes scientifiques qui viennent y dormir le temps de leurs travaux, qui nous ont littéralement appelé Rambo, quoi, en disant que c'était curieux parce qu'ils nous voyaient arriver, je veux dire, couverts de boue, quoi. C'est clair. Alors, certains chercheurs affirment que les pyramides seraient l'œuvre des extraterrestres. À votre avis, est-ce que ça pourrait être le cas pour la pyramide du Soleil ? Alors, écoutez, moi, je ne peux pas... D'abord, je ne veux pas rentrer dans ce domaine-là parce que c'est un domaine extrêmement glissant. C'est une question récurrente, en tout cas. Oui, tout à fait. Non, non, mais je ne m'abtiens pas d'y répondre. J'y réponds, mais j'y réponds avec les éléments et les données que j'ai en main, moi. Bien sûr. Et une seule chose est certaine, cette pyramide a au moins 24 800 ans, ça c'est clair, puisqu'elle a été datée au radiocarbone, qu'elle est constituée quand même d'un béton dont nous n'avons pas encore les analyses, mais qui est pratiquement récurrent partout. Les détracteurs ont dit non, il y a deux plaques de pierre. Et c'est Miros Magy qui s'imagine qu'elle a été terraformée et montée en béton. On a trouvé du béton d'argile dans des proportions colossales sur au moins trois faces et parce que nous n'avons pas pu faire les quatre à défaut de temps. Donc déjà, il y a quelque chose de construit, quelque chose qui date d'il y a 24 800 ans. Il faut quand même situer les choses, ne serait-ce que dans la chronologie du temps. Dans la chronologie du temps, il y a 7 500 ans maximum, nous étions à l'époque sumérienne, à la pseudo-naissance de la civilisation. Or, on le sait que dans les Balkans et particulièrement dans des régions très proches de la Bosnie, notamment la Roumanie, on a trouvé des tablettes avec des écritures qui sont de la proto-écriture sumérienne et qui datent de 1000 ans avant. Oui, justement, nous avions fait une émission sur ce sujet avec Frédéric Duboulet, d'au-delà du miroir. C'était sans doute les fameuses tablettes de Tartaria et Kyrgyz. Tout à fait, c'est ça. Et en même temps, une chose va être intéressante, dans les tablettes sumériennes, l'origine des Sumériens est très claire. Ce n'est pas des Sémites, ce sont des Caucasiens. Et ils le disent eux-mêmes qu'ils viennent du nord, du nord-est exactement. Or, toutes les traces que nous retrouvons des Sumériens nous ramènent quelque part dans cette région. Donc il y a quand même beaucoup de faisceaux de circonstances. Et la pyramide terraformée est, à mes yeux, le prototype de ce que seront toutes les autres pyramides après. Alors on peut se poser quand même la question, parce que c'est très facile de me dire, moi, une pyramide, c'est finalement un volume assez simple parce qu'on le fait avec un tas de pierres. Non, ce n'est pas vrai. Il y a un montage dans le tas de pierres. Et le calcul pour que ce tas de pierres tient debout sous forme pyramidale, ce n'est pas quelque chose qui se fait, je dirais, sous le pouce. Donc la question qui va abonder peut-être dans le sens de ceux qui se posent ces questions de savoir si quelqu'un, éventuellement, aurait aidé l'être humain à construire ça, c'est la question essentielle où ils ont acquis le savoir pour bâtir ça. Visiblement. Parce que nous sommes là 24 800 ans. S'il faut situer, nous sommes en plein néoliquide. En Occident, nous sommes censés être dans des grottes, à se tailler des biftecs de roc, et avoir un mal fouet de tenir le feu en place. Et là, on se retrouve avec une pyramide, avec probablement des chambres, des tunnels et des voies d'aération, puisque l'un de nos collaborateurs, l'un de nos consultants, qui s'appelle Albert Fagioli, a détecté un certain nombre de points, radiesthésiquement parlant, mais qui se trouve que deux ont été identifiés à la paire de jumelles, à environ 50 mètres près, de là où lui les a identifiés depuis la France. Ce qui est énorme. Il faut aussi savoir qu'Albert Fagioli travaille avec un certain nombre de chasseurs de trésors, que je connais, en plus, parce que vous savez, on est aussi un peu chasseurs de trésors, les aventuriers. Quand on peut mettre la main sur un trésor, on ne dit jamais non. Et il a quand même fait de grands travaux là-dessus qui ont aidé beaucoup de mes compagnons d'aventure, si je puis dire. Je sais que c'est un gars crédible. Et il a été d'autant plus à mes yeux qu'effectivement, deux, trois points qu'il nous a désignés sur la pyramide du Soleil se sont retrouvés physiquement à la jumelle. Malheureusement, cette montagne est couverte d'arbres, d'arbustes et d'un maquis monstrueux. qui, à mon avis, n'était pas là à l'origine, qui a poussé ensuite. Et qui, aujourd'hui, cet obstacle à une vraie recherche, il faudrait la dégager complètement. Alors je suppose que si vous dégagez, justement, si la pyramide est dégagée de toute cette végétation qui a poussé, peut-être que vous allez trouver des indices ? De toute façon, on est sûr de trouver une première chose immédiatement. Trois pans légèrement décalés en béton qui sont à peu près à chaque fois à un tiers. C'est-à-dire que vous prenez 220 mètres et vous divisez par trois. Et à chaque fois, vous allez tomber sur une sorte de degré. C'est une pyramide à degrés et qui devait probablement, en fait, au sommet ne pas être plate, mais bien avoir un apex, une pointe, si vous voulez. Mais elle a été détruite. Cet apex a été détruit pour y mettre un fortin que bon nombre de personnes disent être médiéval. Et franchement, j'invite les gens à regarder les photos qui sont à l'intérieur du livre. Valais de Visoco, Bosnie, à la recherche de la vérité, à propos de ce fortin. Si ce fortin est médiéval, je dois être au moins le comte de Saint-Germain. On marque une pause dans la clé du mystère. On revient dans quelques instants. Soyez les acteurs de Fréquences Évasions. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Pour participer à toutes nos émissions et pour votre promo sur l'antenne, contactez Fréquences Évasions, fréquencesévasions at hotmail.fr Fréquences Évasions, l'interactivité et la libre expression. Fréquences Évasions Fréquences Évasions Nous sommes de retour sur Fréquences Évasions pour la dernière partie de l'émission. Toujours en compagnie de Dominique Jamblod, nous parlons des pyramides de Bosnie. Est-ce que vous avez rencontré, lors de ce voyage, des scientifiques, des archéologues qui s'intéressent à la pyramide de Bosnie, la pyramide du Soleil ? Alors, oui, effectivement, on a même rencontré Discovery Channel qui venait faire un reportage dessus, mais qui nous avait même demandé d'intervenir. Malheureusement, la plupart des personnes qui viennent là-bas, viennent pour faire un film dont l'objectif est d'expliquer qu'en réalité, il n'y a rien. Ah oui, alors. Donc, le problème, c'est que, comme je l'exprime dans mon livre, à partir du moment où quelqu'un vient dans la vallée de Visoco visiter les différentes singularités, je dirais, encadré par le guide, et en allant voir ce qu'on autorise le touriste à voir, et qui sort de là en disant « Ben, moi, je pense que... » Ça me fait beaucoup sourire. Parce que c'est comme si vous, je ne sais pas, moi, vous alliez dans un parc zoologique et que vous considéreriez que se trouvent là-bas toutes les essences d'animaux et de végétaux de la planète. Bien sûr. C'est bien trop étriqué. Et beaucoup de gens s'avancent à des jugements sur cet endroit sans avoir fait le travail que nous avons fait, qui, lui, a été un travail extrêmement pénible puisque nous avons, je vous dis, exploré les quatre phases de presque toutes les singularités. Il faut savoir que là-bas règne un climat très incertain dans la mesure où, bien que la guerre soit terminée, il y a un grand nombre de champs de mines dont on a perdu les localisations. et l'intégralité de la valise de Visoco est parsemée de mines antipersonnelles qui n'ont toujours pas été désamorcées. Oui, c'est dangereux quand même. C'était très dangereux pour nous, d'autant plus qu'avec la pluie, les détecteurs de métaux ont subi ce qu'on appelle un effet de sol qui rend totalement inopérant votre détecteur de métaux qui ne peut, du coup, ne plus identifier de masse de métal. Donc là où vous allez marcher, c'est un peu au petit bonheur la chance. Et comme le disait avec beaucoup d'humour mon adjoint, quand je lui ai dit « Et si tu trouves une mine, comment je vais le savoir ? » Il m'a répondu « Parce que ça fera boum. » Donc c'est vrai que c'est aussi simple que ça. L'équipe entière a fait un travail remarquable et quand on sait que les deux tiers de cette équipe étaient en fait des gens passionnés, très sérieux, rien à voir avec la première équipe qui était venue avec moi en reconnaissance, ils ont pris des risques considérables pour le succès de cette exploration. Et je les en remercie d'ailleurs à travers cette émission parce que franchement ils ont fait un travail que j'ai rarement vu et même chez certains professionnels. Alors je suppose que vous allez y retourner ? Alors la question aujourd'hui est en suspens parce que d'abord il faut de gros moyens. Il faut savoir que ces deux expéditions ont coûté assez cher et la dernière extrêmement chère et qu'à l'heure d'aujourd'hui on est encore coincé par deux questions auxquelles on n'a pas de réponse pour la simple bonne raison qu'on n'a pas les moyens d'avoir la réponse à savoir que nous avons prélevé effectivement du béton d'argile un petit peu partout sur la pyramide et que nous avons récupéré de la céramique sur les mégalithes qui sont à l'intérieur du tunnel Ravené des tunnels Ravené du labyrinthe en fait et nous ne sommes pas en mesure de pouvoir les faire analyser et notamment en datation radiocarbone en thermoluminescence pour la partie céramique et en recherche expérimentale sur le béton tout simplement parce qu'il nous faut la somme exorbitante mais compréhensible au vu des moyens qui sont mis en oeuvre par les laboratoires qui sont nos interlocuteurs et qui sont tout à fait disposés à faire ce boulot mais qui ne peuvent pas le faire pour rien non plus on est actuellement en panne de 42 000 euros alors je suppose que c'est peut-être l'un de vos projets justement de trouver peut-être cet argent on y travaille tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours mais il faut reconnaître qu'avec la crise économique aujourd'hui les dons à l'association Nord-Sud Institut sont assez rares de très faibles portées et à l'heure d'aujourd'hui des sommes comme ça ne peuvent à mon avis plus se trouver auprès du public on est en train de chercher à travers des professionnels on a des contacts avec un certain nombre de grandes entreprises et des organisations patronales auxquelles on leur propose de participer de ce côté-là avec bien sûr la communication des résultats c'est le moins qu'on puisse faire qui nous permettrait d'avoir la question à notre réponse est-ce que ce béton est bien artificiel est-ce qu'il a été mal axé mécaniquement est-ce que sa composition est intelligente au sens que si nous trouvons des pourcentages avec des virgules on pourra considérer que c'est de l'ordre naturel alors que si nous trouvons des nombres entiers il y aura de fortes chances que ça a été étudié scientifiquement on y a mis un certain nombre de tant de pierres de telle nature tant de coirce tant d'argile etc dans un but bien précis et pour la céramique pareil parce que la céramique en principe c'est de l'argile or cette céramique vous prenez n'importe quoi un mug une assiette vous la tapez sur le bord d'une table elle casse cette céramique là pour arriver à la détacher des mégalithes il a fallu y aller au martou et au burin et comme des fous donc ça a été absolument incroyable et sa nature est vraiment très particulière on pense qu'elle est en fait un amalgame un mélange donner notamment cette dureté parce que ce qu'il faut savoir et c'est ce qui est le plus fou c'est pas tant la pyramide du soleil en soi qui est un exploit qui est la vraie question de la vallée de Visoco c'est le labyrinthe ravené le labyrinthe ravené est composé d'une matière particulière qui a été taillée alors les gens bien sûr quand ils viennent voir le tunnel ils voyaient des trous quoi pratiquement comme si vous aviez creusé à la pelle et à la pioche mais en réalité ce qu'ils ne savent pas c'est que la fondation n'est pas allée jusqu'au bout des murs parce qu'elle n'a pas les moyens de dégager les murs complètement elle serait obligée de mettre en place un système de soutenement qui coûterait des centaines de millions qu'elle n'a pas en effet donc le problème c'est que ça ne se fait pas donc les gens voient quelque chose en fait qui est apparemment inachevé mais qui est en fait dissimulé si vous voulez ces tunnels ont été construits à un moment donné et pour une raison inexplicable ont été entièrement remblayés mais ils ont été remblayés avec une précision un tassement de la terre de remblay très fine qui est pratiquement de la poudre qui est tellement compacte que ça nous paraît impossible que ça ait été fait en jetant des pelletés de cette terre c'est un peu comme si on avait compacté ça mécaniquement mais c'est impensable d'imaginer ça alors affaire à suivre ah mais il y a du temps affaire à suivre très importante parce que ce que les labyrinthes ravenées se révèlent être si ma théorie voit le jour et pour qu'elle voie le jour et évidemment il faut que la céramique soit analysée c'est qu'on serait en face d'une clinique datant de 31 000 ans en effet un système qui permet de soigner la serre-ORL c'est énorme oui oui effectivement sans intervention sur le corps bien entendu le système de production des ions négatifs de manière artificielle est reproduit là de manière entièrement naturelle en mettant en interaction des matières qui elles-mêmes se chargent naturellement à travers les orages à travers des choses comme ça c'est incroyable ça et surtout la particularité de l'eau 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 des ravenées est absolument ahurissante ah oui en deux mots expliquez-nous puisqu'on arrive à la fin de l'émission pourquoi c'est ahurissant pourquoi c'est ahurissant l'eau si vous voulez l'eau normale l'eau douce est moins conductrice que l'eau salée tout le monde le sait il faut qu'il y ait des cristaux dedans des matières minérales pour que l'électricité puisse se conduire en général quand vous envoyez une charge dans l'eau c'est la molécule d'eau qui est traversée par la charge l'eau du ravenée ne peut pas être traversée par une charge électrique pourquoi ? elle ne peut que la surfacer elle peut passer dessus et dans ce cas elle a l'air amplifiée mais il lui est impossible d'entrer dans la molécule même c'est comme si je vous disais que le courant passe sur la gaine et non pas dans le cuivre ah oui oui je comprends et il n'y a qu'un seul cas possible si l'eau qui sointe des murs des tunnels n'est pas identique et c'est le cas avec l'eau qui se trouve dans les canaux noyés c'est que les canaux noyés tournent en circuit fermé et s'ils tournent en circuit fermé vous ne pouvez pas me dire que c'est naturel ah bah non tout à fait c'est logique alors pour terminer nous allons parler de vos ouvrages vous avez écrit plusieurs ouvrages et notamment un qui va sortir bientôt ah oui tout à fait c'est le fameux livre qui s'appelle Valet de Visoko Bosnie à la recherche de la vérité qui totalise en fait l'intégralité de tout ce que nous avons fait comme recherche de toutes les demandes d'analyse au laboratoire auprès des experts et qui explique en détail l'expédition comme si vous y étiez d'accord c'est littéralement un carnet de voyage ultra documenté et dans lequel chaque fois qu'on a on affirme quelque chose on l'alimente avec de la matière scientifique crédible puisque donnée par des experts dans le domaine et bien vous viendrez à ce micro pour nous en parler ah ben sans aucun problème pour le trouver c'est pas difficile n'importe quelle librairie n'importe quel site internet de vente en ligne ou sinon directement chez l'éditeur Terre Aventure Édition d'accord alors toutes les références des ouvrages on peut les retrouver sur votre site internet oui alors déjà on peut aller sur mon site www.dominiquejonglout.org et au dessus vous avez une librairie qui reproduit un peu tous les ouvrages que j'ai écrits dont la référence la référence que beaucoup de chercheurs indépendants utilisent qui est mon livre Civilisation en téléluvienne qui date de 2007 et qui a été réédité dans son tome 1 en 2012 et en 2014 le tome 2 en édition Pascal Gallaudet alors brièvement qu'est-ce que l'on peut trouver en général sur votre site à peu près toutes mes activités ou presque on peut trouver dessus évidemment tout ce que j'ai écrit tout ce que je produis puisque nous allons sortir aussi un documentaire sur cette expédition puisque nous nous sommes filmés pendant que nous faisions cette expédition et ce film est actuellement au montage il sera ensuite je pense diffusé on est en train de négocier sa diffusion à la télévision et de diffuser sur plusieurs serveurs de VOD pour pouvoir le voir en streaming voilà et sinon l'intégralité des expéditions EPR va être sur la mise à jour prochaine du site de Nord-Sud-Institut il y aura une page dédiée EPR pour européennes pyramides de recherche recherche sur les pyramides européennes ce qu'il faut quand même retenir une chose qui est extrêmement importante parce que c'est fondamental jusqu'à présent on nous disait que c'était l'Orient qui avait instruit l'Occident il se trouve que si ces pyramides sont confirmées et tous les éléments que je donne vont dans ce sens si cette pyramide et ce labyrinthe de tunnels cette clinique préhistorique sont confirmées on aura peut-être une inversion des choses d'accord donc nous serons là pour vous donner le micro pour nous expliquer si vous avez fait des découvertes de toute façon maintenant la balle va être dans le camp des grands centres archéologiques des grandes institutions sur le domaine dans l'UNESCO nous on va leur communiquer notre rapport après ils en font ce qu'ils en veulent mais ils auront tous les éléments je pense qu'ils attendront comme tout le monde les analyses béton et les analyses céramiques pour pouvoir fixer leur avis et décider si vous ou non ça les intéresse d'aller jeter un oeil vraiment très sérieux là-bas mais enfin on a quand même énormément d'un faisceau de convergence qui vont vers le crédible plutôt que l'incroyable Dominique Jomblog merci d'avoir participé à la clé du mystère sur fréquence évasion on en sait un peu plus sur cette pyramide du soleil en tout cas à très bientôt sur cette antenne oui je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli fréquence évasion